Allô, allô, comment t'appelles-tu aujourd'hui ? Alors, Grégory ? Grégory, tu as gentiment accepté d'être enregistré afin que non seulement les autres VIP, mais également les abonnés à la chaîne Stéphane-Edouard-Etudes2K puissent partager ton expérience. D'accord. C'était une question ? Du coup, oui, oui, j'ai accepté, oui. Ok. Alors, tu nous appelles dans le cadre de ton abonnement VIP, tu es simple, intégral ou premium ? Alors, VIP simple. Tu es VIP simple, tu as quand même le droit de m'appeler une fois par mois pour préparer une étude de cas, enfin pour soumettre une étude de cas, et tu la prépares autant de fois que tu veux avec les préparateurs à qui on passe le bonjour, qui s'appellent Christophe, qui s'appellent Martin, et qui s'appellent Thomas, et qui vous aident à hiérarchiser un petit peu les récits afin que ça ne dure pas des heures. On t'écoute. D'accord. Donc, j'appelle, quand on a eu une étude de cas, je pense que la façon la plus simple de présenter cette étude de cas, ça va être comme Colombo, c'est-à-dire problématique, puis ensuite les faits. Absolument. Donc, problématique, c'est que je suis en couple depuis un an et demi avec une personne qui a 36 ans, moi j'en ai 35. Au niveau du secret agenda, on aimerait se marier dans l'année. D'accord. Je ne serais pas vraiment compte, ça se passe plutôt bien. J'ai juste plusieurs interrogations et plusieurs doutes, en fait, sur tout ça. D'accord. Et bien, ça tombe bien, puisque le principe d'une étude de cas, c'est d'appeler pour un dilemme relationnel. Donc, ça tombe bien, tu es au bon endroit. On va voir comment on peut t'aider. Alors, premier questionnement, c'est au niveau des prétendants. Je comprends que c'est une femme qui a beaucoup de F et qui a du mal à, justement, fermer les portes. C'est ce qui m'a poussé à m'intéresser à ton travail. D'accord ? Pour mieux comprendre cette situation. Elles ont toutes du mal à fermer les portes. Les femmes ont toutes les défauts de F de la même façon que les hommes ont tous les défauts de H. Mais 1, petit a, ces défauts sont différents. Et petit b, ce n'est pas parce qu'on les a tous qu'on les a dans les mêmes proportions. C'est comme être en retard. On a tous déjà été en retard dans notre vie. Il y a des gens qui sont en retard 9 fois sur 10. Il y a des gens qui sont en retard 1 fois sur 10. D'accord ? Ce n'est pas pareil à vivre. Il y a des gens impatients et impulsifs. On a tous été impulsifs une fois dans notre vie. Sinon, c'est qu'on est un psychopathe. Je ne sais pas quoi, une forme de... Oui, on a un problème. Après, il y a des gens qui sont tout le temps impulsifs à l'excès. Encore une fois, c'est une question de dosage. Ce n'est quand même pas compliqué à comprendre. Je ne comprends pas pourquoi les oreilles se raidissent. Dès qu'on dit F a des défauts, H a des défauts, tout à coup, les gens n'écoutent plus. Leurs oreilles se ferment. Ce n'est quand même pas difficile à comprendre qu'un défaut, une fois... Enfin, qu'une crise de jalousie, une fois tous les 5 ans et une fois tous les 5 jours, ce n'est pas pareil. Effectivement. Donc, du coup, là, le questionnement numéro 1, c'était sur les prétendants. Donc, bon, elle avait une vie sociale assez remplie. Depuis qu'on est en couple officiel, bah, ok, ça a diminué. Il y a eu plusieurs disputes... Tu as mon séminaire 100 premiers jours ? Oui. Donc, tu as entendu dedans que... La poule. Tu as entendu les poules et tu as également entendu, je ne sais plus comment je l'ai appelé, si c'était pierre d'achoppement, pierre de touche ou moment pivot, que le moment pivot dans les 100 premiers jours était celui où une femme mettait en balance ce qu'elle a à gagner avec vous par rapport à ce qu'elle a à perdre par rapport aux autres. Car en singularisant, enfin, en passant du pluriel au singulier, en passant d'une cour de prétendant à une relation unique, elle va perdre 90%, 80 à 90% de ses relations masculines. Et ça, elle le pèse. Et elle se dit, est-ce que vous valez le coup, vous tout seul, de perdre les autres ? Demandez-vous toujours à quoi elle renonce pour vous. C'est ce qui vous permet d'être plus fiable sur votre évaluation de son niveau d'intérêt. Car si vous surestimez son niveau d'intérêt, c'est comme si vous pilotiez un bateau avec une boussole et des instruments faux. Ça ne va pas marcher. Je ne sais plus si c'est dans relation... Ah, c'est peut-être dans relation longue. C'est relation longue ou 100 premiers jours, l'un des deux. À quoi renonce-t-elle ? Et comme la plupart des hommes n'ont pas de capital, ou pas beaucoup de capital en termes de notoriété, d'économique ou de physique, évidemment, eux, ils renoncent à beaucoup moins. Ils n'ont pas une cour de prétendante, entre guillemets. Je ne connais personne, je ne connais aucun... Enfin, si, j'en connais, mais l'immense majorité des hommes n'a pas 4 ou 5 femmes disponibles à lui rendre des services, à lui combler son égo le dimanche soir, à aller le chercher à la gare, à faire des petits plats pour lui, etc. C'est le privilège de la minorité, si tu veux. Donc, l'homme ne se pose pas tellement la question de à quoi je renonce, l'homme se pose la question de quel problème je résous. Quel problème je résous et quelle femme je dois choisir afin que l'aspect relationnel soit déproblématisé, soit résolu. Parce que quand on est seul, ça pique, ça gratte, en bas du ventre, on se sent un peu incomplet. Donc, on se met à la recherche, comme dit le brillant romancier que je viens de découvrir, André Moroy, de la substance mystérieuse qui fera de nous un composé chimique stable. C'est ça l'amour, c'est rechercher chez l'autre la substance qui nous manque pour qu'à deux, on devienne un composé chimique stable. Un peu comme le dioxyde de carbone. On est instable seul et on va chercher chez l'autre ce qui va nous transformer chimiquement. C'est ce qu'on appelle l'état amoureux. Et cette recherche passe par une abnégation, un déni, un abandon qui n'est pas le même des deux côtés. L'homme résout un problème, la femme renonce à des opportunités. C'est très simple, mais quasiment personne n'en a conscience. Sauf, évidemment, les clients de mes séminaires. Donc, toi, tu es en train de résoudre un problème et tu es en train de te dire, épouser cette femme va-t-il me créer des complications ou me simplifier l'existence ? Vrai ou faux ? C'est exactement ça. Elle n'est pas du tout en train de se dire, épouser cet homme va-t-il me créer des complications ou me simplifier l'existence ? Elle est en train de se dire, épouser cet homme va-t-il me rapporter, et à minima, ce que mon vivier de couillon à couille pleine me génère aujourd'hui ? Autrement dit, à quoi je renonce ? C'est ça qu'elle est en train de se dire. D'accord. Et le problème des réseaux, et j'anticipe à moitié, mais à mon avis, je ne serai pas trop loin de la vérité, le problème des communications sur le téléphone portable, c'est qu'avant, c'était beaucoup plus simple, entre guillemets, de renoncer. Maintenant, si elle a des profils, elle a une marée d'attention de la part de connards, et de propositions, on va dire, dont 98% sont sans valeur, et une ou deux en noms. Et le renoncement doit être explicité, et doit être beaucoup plus volontaire, si tu veux, qu'avant ce monde-là. C'est un petit peu comme arrêter de fumer quand tout le monde fume autour de toi. Tu vois ? Arrêter de fumer au milieu d'un road trip solitaire en Mongolie, où tu ne croises personne, c'est une chose. Arrêter de fumer quand tous les quarts d'heure au bureau, quelqu'un te propose une pause clope, c'est une autre chose, et c'est pour ça que ça ne marche jamais. Tu comprends ? Et bien là, c'est pareil, c'est arrêter de troquer son corps contre de l'attention masculine, alors que cette attention est proposée toutes les heures, ou tous les quarts d'heure, ou tous les jours, gratuitement. Voilà, je me suis un petit peu écarté de ton cas particulier, mais j'ai fait un panorama des dynamiques qui se jouent au début d'un couple en 2022. On y est totalement. C'est exactement ça, et encore plus dans le contexte dans lequel je suis. Alors vas-y. Lié à la période où il y a pas mal de fêtes. Donc du coup, première interrogation, c'était concernant les prétendants, j'ai compris qu'elle aurait du mal à y renoncer complètement. Ce qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'elle a baissé le niveau, il y a eu plusieurs disputes, enfin plusieurs sujets de conversation sérieuse sur ce problème-là. Elle a baissé le niveau. Baissé le niveau, qu'est-ce que ça veut dire, pardon ? C'est-à-dire qu'avant, elle avait une vie sociale plutôt remplie, je sais qu'elle sortait énormément. Là, elle sort de beaucoup moins. Qu'est-ce que t'appelles sortir énormément ? En général, les... Oui, vas-y, décris-nous un petit peu. Ouais, quasiment une fois par semaine. C'est rien, ça. Et là, c'est quand même un bon rythme. Et là, une fois par semaine, en soirée et ou en garden, ou ce genre de choses. Qu'est-ce que tu appelles sortir ? Sortir, tu appelles voir des amis et rentrer à minuit, ou tu appelles sortir, sortir à une heure du matin et prendre des extasies avec de la coke et de la kétamine et se taper deux jours de descente derrière. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Alors, concrètement, elle avait plusieurs copines et elle sortait pour pécho. Donc, elle m'a expliqué comment ça se passait. Elle buvait avant d'aller en soirée. Pendant la soirée, l'histoire de se faire remarquer ou de se faire... Ouais, il y avait des petits bisous. Elles flirtaient ensemble. Quand ça ? Mais quand ça ? À quelle époque ? Ça, c'était quand elle était célibataire. Ça, c'était quand elle était célibataire. C'était avant qu'on se rencontre. Et elle sort avec les mêmes amis ? Non. Là, effectivement, elle n'a pas une correspondance avec eux et elle ne les voit plus. Donc, elle a baissé le curseur à ce niveau-là. Elle a fait peut-être une sortie pas avec les mêmes amis depuis un an et demi. Voilà. D'accord. Ensuite, il y a quelques jours, elle me parlait de mariage, de fiançailles, de choses comme ça. D'accord ? Donc, j'ai voulu regarder où on en était à ce niveau-là et j'ai pris son téléphone et j'ai regardé les messages à l'intérieur. Je suis tombé sur un message d'un prétendant. Je ne juge pas. Non, non, j'anticipe la réaction offusquée de ceux et surtout de celles qui nous écoutent en disant comment a-t-il osé, comment a-t-il osé, comment a-t-il osé. Je ne juge pas. Il y a un film, petit film français sans effets spéciaux, sans rien, qui n'était pas si mal, qui remonte à il y a 4-5 ans et qui décrivait en lieu clos, un film en enceinte close, un petit peu comme Cuisine et Dépendance à l'époque, qui se passaient dans un salon au château de Vincennes ou je ne sais plus où, des quadragénaires dont l'un proposait pour jouer que tout le monde posât son téléphone portable sur la table et que tout le monde puisse lire, que tout le monde puisse lire le contenu et voir les photos. et en fait, tout le monde, évidemment, a été sommé, enfin, se sentait contraint d'accepter et tout le monde suait à grosses gouttes parce que tout le monde avait un petit secret. Et, si tu veux, le choix d'un partenaire pour la vie est si impactant que je comprends que l'on veuille lever les petits secrets. Après, je ne dis pas que ça soit l'unique et la meilleure manière de le faire, mais, moi, je sais, par exemple, qu'on regarde mon portable, je n'ai rien d'honteux. D'accord ? J'ai une ou deux photos d'ex, c'est vrai, habillées ou quasiment habillées, d'accord ? Pas des photos éhontées, que celles-ci, je les efface toutes. J'ai une ou deux photos de personnes, on va dire, sympas, agréables à regarder qui ne sont pas des ex-relations passionnées ou pour qui je n'ai pas un fétichisme du passé qui ne passe pas, mais simplement, ce sont des personnes qui m'ont laissé un bon souvenir. qui sont agréables à regarder, sinon, je n'aurai pas la photo. Et voilà, mais il n'y a rien de compromettant ou d'éhonté ou d'interdit ou quoi que ce soit. Donc, évidemment, je ne serai pas content que quelqu'un fouille mon portable, d'accord ? Mais ça ne serait pas un drame, entre guillemets. À quelqu'un de mature intellectuellement, ça ne ferait pas de choc ou ça ne serait pas un motif de quoi que ce soit. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très nuancé sur ces sujets-là. Et l'enjeu, le jeu, on vaut parfois à la chandelle. Et généralement, les gens qui s'énervent le plus, que tu sois rentré dans leur intimité, sont ceux qui ne se privent pas, eux, de leur côté de tordre l'éthique dans tous les sens. Donc, encore une fois, je n'approuve pas ni je ne désapprouve. J'explique calmement. Je pense qu'elle s'en doute un petit peu. De toute façon, elle laisse clairement se renaître son téléphone et puis, elle m'a donné le code aussi. Ça, c'est très étrange. Tu aurais dû le dire avant, ça. D'accord. Mais c'était il y a plusieurs mois. Donc, je regarde qu'il y a toujours à peu près elle me parle de mariage, de fiançailles et tout. Là, je fais un petit check, je regarde et je vois un prétendant qu'elle croise régulièrement puisque c'est sur son lieu de travail. Et il y a des petits messages avec pas mal d'ambiguïté. Et évidemment, elle ne dit pas oui mais elle ne dit pas non non plus. Un exemple, un exemple. Un exemple, le gars est passé à son travail ou son poste. Il lui a dit qu'il l'a vue, qu'il la trouve très jolie, qu'il était à deux droits de chanter une fois son amour pour elle et elle lui dit de revenir qu'ils mangent chanter ensemble avec des emojis. Intolérable. Intolérable. Je fais tous les efforts du monde pour être nuancé la plupart du temps mais là, il n'y a pas de nuance à avoir. Tu n'épouses pas cette femme. C'est un ordre. D'accord. Elle n'est pas prête du tout. Je me fiche que ce soit sur le ton de la plaisanterie au premier, au second ou au troisième degré, tu fais la connerie de ta vie. J'outrepasse un peu mon rôle parce que d'habitude je ne donne pas de conseils mais enfin là, je me permets à titre amical, enfin à titre peut-être peut-être ne s'empêche. Non, non, mais j'apprécie. Moi j'apprécie. Ne fais pas ça. Elle n'est pas du tout prête à abdiquer et c'est une, en anglais, on dirait attention whore c'est-à-dire qu'elle jouit de l'attention que lui portent les hommes et à notre époque avec la facilité qu'on a à retrouver quelqu'un toutes les jolies filles te disent elles se font livrer quelque chose par un livreur chronopost une heure après elle reçoive un message de ce type du livreur chronopost d'accord ? C'est comme ça désormais ou quand c'est pas sur SMS c'est sur LinkedIn ou quand c'est pas sur LinkedIn c'est sur Instagram donc si elle ne sait pas recadrer ça tu n'as rien à faire là-dedans du tout. La réponse du gars quand même était bon non j'ai bien compris que c'était à sens unique et elle a envoyé des emojis et après il n'y a plus de message donc du coup soit ça a été supprimé soit ils se sont clés je ne sais pas ou soit il n'y a rien eu aussi c'est possible Il n'y a certainement rien eu mais tu n'épouses pas une femme qui répond à un courtisan vient la chanter avec moi c'est tout quelles que soient ses autres qualités elle n'est pas prête et de la même façon par contre il faut jouer le jeu c'est à dire que il faut montrer montrer votre capacité à renoncer en échange de la sienne il faut que l'un des deux commence à montrer c'est un petit peu si tu veux comme dans les films de gangsters quand il y a une valise de billets à échanger il y en a un qui a la valise l'autre qui a un flingue il faut décider est-ce que je est-ce que je prends le risque de poser la valise que l'autre aille l'ouvrir à un moment il faut que quelqu'un pose la valise ah mais moi j'ai déjà déposé ma valise j'ai un écrit public où il y a pas mal de enfin je suis exposé donc il y a pas mal de ça j'ai de l'empathie avec toi parce que c'est c'est vexant et surtout ça crée de la misogynie en fait c'est à dire que tu t'es montré tu t'es montré entre guillemets pur tu as fait ce qu'il fallait et en échange tu as quelqu'un qui conserve sa petite cour de connard parce qu'elle est obligée de boire l'attention d'une marée d'inconnus c'est typiquement le comportement de l'instapute l'instapute c'est celle qui ne poste que des citations de poétique de cinéma de littérature ou de développement personnel sur la qualité de l'âme l'âme étant toujours un de ces mots qui tiennent lieu généralement de la chose qui manque aux gens et par contre dans le réel elle se nourrit et elle boit la sève torve de centaines et de milliers de connards en général avec des pseudos plus ou moins qui commencent par ABD ou quelque chose comme ça avec une langue en caractère qui n'est pas de chez nous et elle boit l'attention de ses glands jusqu'à plus soif mais peu importe pareil c'est la même logique on s'en fout que ce soit sur son lieu de travail ou que ce soit ailleurs aujourd'hui tout est lié on croise quelqu'un sur un lieu de travail trois jours après on est sur sur Insta on est sur LinkedIn ou selon son niveau selon son selon où on est dans l'échelle sociale si on est en haut on est plutôt sur LinkedIn si on est en bas on est plutôt sur Snap tu vois ou ça dépend de l'âge également les âges se croisent mais c'est la même logique c'est la logique qu'il faut comprendre c'est pas lieu de travail versus pas lieu de travail d'accord tu as quelqu'un qui veut une chose et son contraire tu as quelqu'un qui veut la stabilité de ce que je disais au début c'est à dire tu lui inspires de quoi créer un composant chimique stable mais en même temps le fameux en même temps qui nous a mené à ce qu'on voit c'est à dire le grand déclassement et le grand et le grand remplacement et en même temps elle veut continuer à flirtouiller avec avec quiconque lui revoit de l'attention ça c'est pas juste moi j'ai mis fin à un truc dans des conditions similaires parce que j'avais fait l'effort de recadrer et bon j'ai la chance entre guillemets d'avoir un certain nombre de fins j'avais de quoi recadrer et moi j'avais de quoi renoncer j'ai mis des vents monumentaux j'ai recadré et je l'ai non seulement dit mais je l'ai même montré à à l'intéressé en disant bon écoute on te dit on te parle de ma réputation comme un grand dragueur etc voilà la réalité j'ai recadré ABCDEF pour toi et en échange ça n'a pas été fait je peux te dire qu'elle a dégagé illico presto tu veux racheter un billet d'avion elle s'est barrée il y avait ça et autre chose mais tu peux pas tolérer ça tu ne peux pas tolérer ça quelles que soient ses qualités par ailleurs ou ce qu'elle te raconte par ailleurs les actes les actes les actes ok bon du coup c'est pas à peine de passer aux autres points bah il y a un point il y a un point qui est très important maintenant qui est c'est bien beau d'avoir obtenu de l'information par des moyens entre guillemets illicites maintenant c'est qu'est-ce que tu fais et oui et oui et oui t'as obtenu de l'information par un moyen que tu ne peux pas dévoiler donc maintenant qu'est-ce que tu fais comment tu comment tu lui expliques prendre du recul sachant que tu n'es pas censé savoir est-ce qu'il y a d'autres d'autres courtisans à la con d'autres faits similaires il y a d'autres courtisans dont elle me parlait au début et vu que ça générait des tensions elle a commencé à passer les choses sous silence donc ça c'est il y a plusieurs mois et voilà donc est-ce que c'était aussi précis ? puisque j'ai pas l'habitude de revenir dans son téléphone mais oui je sais qu'il y avait d'autres prétendants et ça planait plus ou moins une ambiguïté puisqu'il revenait régulièrement non non c'est intolérable c'est intolérable et c'est le le nid parfait d'un c'est un nid en merde ça sera ingérable une fois marié je te recommande la lecture d'un roman d'ailleurs il m'a époustouflé et je vais en faire une recommandation en fait ce que la plupart des abonnés ignorent c'est que mes clients reçoivent des recommandations de lecture personnalisées par rapport à leur séminaire on essaie tous les 1, 2, 3 mois de faire une recommandation de lecture personnalisée que tout le monde ne reçoit pas il faut non seulement être client mais être client de telle ou telle thématique de séminaire pour la recevoir et donc là les clients des séminaires couple vont recevoir une recommandation de lecture qui s'appelle Climat qui est un roman abouti et quasi génial d'André Moroy qui décrit la jalousie dans les deux sens c'est à dire d'un homme pour une femme et de la future femme de cet homme pour cet homme avec deux points de vue le point de vue de l'homme et le point de vue de la femme c'est une merveille je le recommande et et tu comprendras que ce type de de comportement de papillon c'est à dire je me pose délicat le papillon qui se pose sur toutes les fleurs et qui reste quelques secondes et qui va à la suivante c'est pas un matériel à mariage ça ça c'est une connerie ça ça va être ingérable d'accord ingérable et insupportable d'accord alors juste pour comprendre parce que j'ai pas mal de séminaires coups aussi depuis combien de temps est-ce que tu as reçu déjà une recommandation de lecture non je suis au début du troisième mois d'accord donc pas encore mais j'ai reçu un cadeau comme quoi j'ai reçu un email comme quoi j'ai reçu voir le livre MeToo dans quelques semaines je pense ouais pense bien donner ton adresse complète à Nono donc du coup il y a la présence du tiers dans plusieurs séminaires qui est évoqué et où se situent les limites c'est juste pour un peu mieux comprendre puisque là on parle d'une relation écrite et enfin principalement en tout cas est-ce que est-ce qu'on peut voir ensemble les limites de ce tiers de la présence de ce tiers c'est à vous de les fixer c'est ce que j'appelle le contrat de couple d'accord c'est à vous de les discuter ensemble il y a plusieurs façons de discuter on peut discuter avec des mots on peut discuter avec des actes et de la réciprocité selon les gens selon les caractères on peut en parler calmement de manière pragmatique et un petit peu froide ou si les gens sont un peu plus passionnés et passionnels ils préféreront faire que dire donc ils vont faire et attendre la réciproque et si la réciproque n'arrive pas ils vont en tirer des conclusions parce que moi lorsque j'ai essayé d'avoir ce genre de discussion il fait semblant que ça n'existe que toi qu'elle veut rien savoir en fait que si ça existe elle veut rien savoir barres-toi je la sens pas cette fille je la sens pas du tout c'est totalement immature c'est cette immature et tu ne peux pas aborder sereinement un sujet avec quelqu'un qui t'explique que le sujet n'existe pas c'est pas possible tu comprends bien ouais elle m'a dit si ça existe je veux rien savoir un sa première réponse c'est ça n'existe pas deux j'insiste un petit peu si ça existe je veux rien savoir c'est à dire je veux rien savoir si jamais il y a des nanas ou des gars c'était plus dans ce sens là s'il y a des nanas qui me tournent autour ah d'accord pardon pardon je l'ai accusé à tort j'avais cru comprendre qu'elle ne voulait pas elle voulait ignorer le fait qu'elle pouvait susciter de l'intérêt pardon j'ai mal compris bon c'est une position ce point là elle est consciente de ça elle me dit que bon bah en gros pour elle c'était clair c'est que pour les autres qu'il y a une ambiguité mais bon quand j'ai lu le message hier je me dis forcément qu'il y a une ambiguité quand on répond ça voilà je la sens pas du tout d'accord tu fais ce que tu veux mais je la sens pas du tout et de nos jours il faut être en mesure de parler de manière très mature de ces sujets là surtout surtout quand on a de quoi s'inquiéter d'accord je peux quand même évoquer les autres points on sait jamais peut-être que ça doit servir aussi à d'autres auditeurs je sais pas ou en tout cas il faut avoir un élément de réponse là dessus allez deuxième point c'est la fidélité je trouve qu'elle a une notion assez particulière bah tu m'étonnes sans blague dans la mesure dans son histoire personnelle elle a eu une relation très longue sa première relation longue avec un gars qui avait un métier public donc il y avait pas mal de groupiers on peut dire derrière lui avec lui et donc du coup bon il est arrivé ce qui devait arriver à plusieurs reprises la relation d'après c'est à dire c'est quoi c'est quoi c'est quoi ce qui devait arriver à plusieurs reprises pas de sous-entendu toujours explicite d'accord il était DJ donc du coup il baignait dans l'univers de la nuit il avait plusieurs ah bah oui non mais d'accord bon d'accord oui effectivement c'est un peu le métier si tu veux où il n'y a rien à espérer quoi puisque c'est bref ok ne développons pas mais enfin ok deuxième relation deuxième relation longue elle a vécu le truc en sens inverse c'est à dire qu'elle s'est mise en couple avec quelqu'un qui bon qui l'était bon il n'y avait pas où lui raconter ce qu'il voulait mais à la fin à la fin de l'histoire il a quand même fait un enfant avec la personne avec qui il était on est là donc du coup pendant qu'ils étaient ensemble donc du coup elle a pas mais oui mais ça ça c'est assez logique on a tous trompé on a tous été trompés ça on peut pas on peut pas lui on peut pas lui jeter la pierre Pierre d'accord mais c'est enfin elle a vécu le truc dans le sens inverse et du coup maintenant sa vision de la fidélité c'est que ça ne met pas de l'infidélité c'est que ça me met bon c'est chiant mais que ça ne met pas forcément fin au couple et non du coup c'est ça vision du contrat c'est ça dont vous devez parler ce qu'elle est en train de te dire c'est elle est en train de te faire une proposition de mariage traditionnel comme jusqu'au début du 20ème siècle où on assure l'important et on se laisse des incartades c'était comme ça tu lis n'importe quel roman avant jusqu'aux années on va dire de la love power et de la de la love dominance c'est à dire en gros avant les années avant la deuxième moitié du 20ème siècle c'était comme ça et les incartades étaient tolérées dans la mesure où elles ne faisaient pas honte publiquement à celui qui en était la victime entre guillemets tu pouvais tout te permettre tant que tant que tant que l'autre enfin l'autre n'en prenait pas en brage tant qu'il n'était pas ou elle n'était pas humiliée publiquement c'est ça qu'elle est en train de te dire en fait c'est vous aurez vos espaces de liberté moi je respecte ce modèle de contrat par contre il faut être d'accord il faut que tu sois bien conscient et que tu sois d'accord formuler comme ça c'est super clair et ça fait écho à ce qu'elle dit alors elle le dit autrement mais en tout cas comme ça c'est très clair effectivement et ça fait écho à ce qu'elle essayait de dire peut-être avec d'autres mots et de façon non claire oui bah de toute façon elles ne sont jamais claires c'est ça leur force c'est la brume ok bon bah je comprends mieux la situation ok parce qu'effectivement il y a plusieurs copines qui sont dans ce cas là bien sûr on ne peut supporter en amis que des modes de vie comparables aux sien tu peux pas tu peux pas enfin il n'y a pas de groupe il n'y a pas de groupe d'amis assez hétérogène pour supporter des modes de vie trop disparates à un moment il y a une homogénéité des groupes d'amis d'ailleurs quand tu veux changer un truc dans ta vie souvent tu changes d'amis ou tu changes de réseau c'est comme si t'arrêtes de te droguer tu peux pas sortir avec les mêmes gens avec qui tu te droguais ça va pas marcher tu vois si tu veux arrêter de sortir flirter comme une cougar tu vas pas ressortir avec les mêmes amis dont tu sais très bien que leur première ambition c'est de choper le DJ la première est à ma connaissance seule fille qui m'est trompée j'ai déjà raconté 50 000 fois j'avais 24 ans 25 ans elle est revenue de Berlin couvrir ma fenêtre du rez-de-chaussée rue du Lunin à Paris avec des roses etc ça fait au moins 5 fois que je raconte l'anecdote quand elle m'a trompé sa meilleure amie trompait enfin sa coloc pardon sa coloc trompait également son mec et elle ne cessait de me parler de sa coloc qui trompait son mec et j'avais pas eu le drapeau rouge à l'époque j'avais pas eu le voyant qui s'était allumé aujourd'hui je me dirais mais pourquoi est-ce qu'elle aborde ce sujet aussi souvent d'accord est-ce que alors j'ai une autre question on va passer le cap émotionnel d'accord une autre question un peu plus sociétale on va dire est-ce que c'est pas la nouvelle norme parce que l'infidélité devient de plus en plus courante la fidélité enfin c'est mon sentiment oui c'est ton sentiment ça n'est attesté par rien de sérieux d'accord si tu lis de la littérature sérieuse c'était encore presque plus normal avant tu m'as pas écouté ou alors tu te berces d'illusions mais je viens de te rappeler je viens de t'encourager à lire des romans bien faits où tu verras que toutes les unions de familles de raisons etc avaient leurs espaces de liberté avec des maîtresses officielles etc c'était vrai quasiment remontant jusqu'à la romantique donc il ne faut pas répéter des banalités non plus je n'ai rien qui me permette d'attester ou de croire que les gens se trompent plus avant qu'aujourd'hui que maintenant ce qui est certain maintenant c'est qu'il y a une adultère virtuelle et c'est l'objet de ce film dont je parlais au début où un des couples ne sait pas certes enfin une des épouses n'a pas trompé l'homme mais elle entretenait une relation ultra sexuée mais virtuelle avec un type qu'elle n'avait jamais rencontré il se lançait des défis etc est-ce que ça rentre dedans est-ce que ça compte est-ce que si ta femme échange de manière ultra sexuelle avec un photographe sur Instagram est-ce que c'est de l'adultère ou pas sachant qu'il ne l'a jamais touché qu'elle ne l'a jamais vue tu vois ce que je veux dire c'est exactement une fois j'ai essayé de discuter des limites et en gros tant qu'il n'y a pas de contact pour elle c'est cool c'est sa définition c'est à toi de voir si tu es d'accord à demi-moi c'est à toi de voir si tu es d'accord d'accord parce que une fois je ne sais plus si c'est dans une vidéo YouTube où tu as dit qu'il fallait regarder un peu les best-sellers les séries les plus populaires les films les plus populaires pour comprendre un peu comment tu sais s'ils sont populaires il y a une raison c'est pas un hasard voilà l'impression collective et peut-être que ça vient de moi mais j'ai l'impression que dans plus en plus de séries de femmes il y a il y a cette ambiguïté là où il y a un espèce d'époux de de ouais de compagnons principales avec des petites relations j'ai l'impression je ne sais pas parce que je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais je vais pas me répéter mais enfin c'est c'est l'intrusion des NTIC des smartphones et compagnie qui nous ont fait revenir au néo-mariage de raison comme avant c'est-à-dire un compagnon principal avec qui je le répète une cinquante-millième fois parce que j'ai l'impression que tu n'écoutes pas très bien on devient un composé chimique stable je l'ai déjà dit d'accord et une fois qu'on a cette stabilité là et bien on a beaucoup de mal à avoir la 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 colonne la vitalité la force de se passer de son petit réseau de courtisans parce qu'il est offert sur un plateau il est ultra facile ultra simple avec les apps avance c'était beaucoup plus beaucoup plus compliqué d'entretenir un tissu de courtisans maintenant c'est offert c'est gratuit c'est sur un plateau ça ne coûte rien c'est rien du tout c'est exactement ce que ouais je comprends et donc du coup il y a la question que je me pose en ce moment c'est deux possibilités soit j'espère trouver tomber sur quelqu'un qui qui moi tu sais tu sais ce que j'avais alors je ne dis pas que c'est un modèle encore une fois le contrat de couple est quelque chose moi ce que j'avais fait à une époque c'est que j'avais donné à ma à ma à ma compagne à ma copine les le rôle entre guillemets de de recevoir les messages c'est à dire c'était elle en fait qui recevait enfin c'était mes profils mais en fait elle filtrait elle voyait exactement les propositions que je recevais ça a donné quoi comme expérience ça a donné que généralement quand les meufs recevaient une réponse elles étaient contentes par contre quand elles voyaient que la réponse émanait d'une femme elle ne comprenait pas trop si tu veux donc mais voilà c'était une façon de lui dire écoute effectivement quand tu es un petit peu aux affaires quand tu es un petit peu en notoriété tu es sollicité mais voilà puisque tu te poses la question voilà exactement la nature de ce que je reçois il y en a même une avec laquelle on a fini par partir en vacances bon pas à trois pas un trouble mais c'était des vacances en groupe et puis il y en avait une qu'on trouvait sympa donc toutes les configurations sont acceptables sauf celles qui consistent à brumer flouter feindre que ça n'existe pas etc ça c'est le pire d'accord clarté 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 tu as tu acceptes en fonction de ce que l'autre de la taille de ses bourses si je puis me permettre de son capital comme disait Molière tout s'y est bien au bel donc si ta copine est divine si c'est Brigitte Bardot dans le mépris ou dans et Dieu créa la femme tu vas tolérer effectivement beaucoup plus que si c'est Sandrine de la Comta et vice versa pour n'importe quelle nana si le type est charismatique blindé et connu ben forcément il va falloir tolérer plus que si c'est Jean-Mi l'ex de Sandrine de la Comta tu vois à un moment il faut être logique aussi et c'est à chacun de fixer son niveau de tolérance c'est ma copine est belle donc forcément ça va nourrir un tissu de voilà de sous-entendu de jalousie de machin de truc à quel moment je décide que ce tissu m'étouffe et à quel moment je décide que ce tissu me permet de respirer tu as un tissu devant le nez c'est à toi de dire je respire ou je m'étouffe en sachant que moi aussi j'ai un métier public et du coup les prétendantes manquent pas oui mais bon entre un homme et une femme c'est ça c'est comme les petits malins qui emmènent leurs copines en club échangiste et qui se rendent compte qu'ils se croyaient plus beau qu'elles et en réalité ils ont zéro proposition elles en ont 17 si tu veux donc quelle que soit ta notoriété je te garantis que ta nana a plus d'opportunités que toi ça j'en suis conscient même si tu en as plus que le Pékin moyen écoute je pense qu'on a fait le tour du sujet il y avait autre chose non allez on te remercie une deuxième fois d'avoir accepté d'être enregistré c'est pas le cas de tout le monde et je regrette je déplore que chacun se comporte de manière aussi égoïste puisque pendant des années il y avait je trouvais que vous jouiez plus le jeu de partager vos expériences désormais c'est chacun pour soi bon bah écoutez c'est peut-être la tendance de l'époque en tout cas toi tu as accepté que les autres bénéficient de cette étude de cas et tu en as bénéficié à titre perso en tant que VIP voilà offre détail tarif etc etc et cadeau du mois parce qu'il y a un cadeau ce mois-ci pour les nouveaux inscrits à l'écran et en description Hugo notre chef monteur à qui on passe le bonjour prendra bien le soin d'afficher tout ça à l'écran merci Grégory merci bonne journée allez à la prochaine ciao à l'écran